wassalam et bonjour à tous étant donné que j'ai déjà couvert la plupart des symboles importants dans le rêve j'ai quasiment tout fait même s'il y a des milliers de symboles mais voilà c'était c'est des interprétations très précises donc pour une fois on va parler des différents types de rêve en islam qu'on peut faire pour vous aider un peu à y voir un peu plus clair en fait il y aura sans doute d'autres symboles dans le futur ainsi ici si j'ai le temps mais voilà la plupart je les ai déjà fait donc dans les différents types de rêve vous avez d'abord les faux rêves les faux rêves il faut bien comprendre qu'un rêve qui a une signification réelle c'est très rare je dirais que c'est moins de 5% voilà la plupart des rêves sont des parasites de la vie quotidienne ça peut être toutes sortes de choses et dans les faux rêves il y en a sept types sept types différents vous avez d'abord le rêve confus la plupart des gens qui me racontent leur rêve en fait c'est des rêves confus en fait ce sont des rêves qui sont provoqués par la détresse des espoirs exagérés des réflexions personnelles le second type de rêve indique les rêves sexuels qui nécessite une ablution rituelle ce qu'on appelle le goussoul mais c'est valable uniquement s'il y a une éjection donc une éjaculation et que les autres symboles n'ont pas de sens particulier en sachant que beaucoup de gens il ya différentes écoles d'interprétation qui considèrent que les rêves égotiques par exemple sont mauvais par nature se laisser faut c'est ce n'est pas vrai ça dépend toujours du contexte du rêve c'est à dire si c'est des rêves égotiques avec votre femme avec votre épouse avec votre mari non seulement ce n'est pas ce n'est pas mauvais mais c'est même ça peut même donner une très bonne nouvelle je vous donne un exemple qui est souvent cité dans la légende et de l'interprétation des rêves je le j'avais déjà fait mais voilà il ya un homme qui rêve qu'il donne qui fait l'appel à la prière dans une mosquée à minuit et donc le mec il est tout content il va aller voir l'interpréteur il dit regardez parce que en général la paire la prière c'est une bonne chose ça signifie que vous attiriez les autres vers la religion et donc l'interpréteur qui était qui était doué il dit ce rêve là il signifie que tu donc il fait le rêve de l'appel à la prière à minuit et tous les maisons autour de la mosquée s'illuminent il ya de la lumière en fait là les gens se réveillent quoi et donc il l'interpréteur lui dit que ce rêve signifie que tu vas voler des gens et que ça affectera le nombre de maisons que le nombre de maisons qui se sont allumés dans le rêve donc c'est pas le symbole qui compte c'est vraiment le contexte et c'est ça parce que il n'y a pas de d'appel à la prière à minuit en islam ça n'existe pas donc s'il y a des des symboles religieux qui vous parisent positifs mais qui sont anormaux et ben là c'est un mauvais rêve et juste dans le rêve érotique avait une femme qui avait qui était qui habitait dans un village quoi et elle rêvait qu'elle qu'elle couchait avec mille personnes elle couchait avec mille personnes donc elle était très inquiète parce que c'était une femme très pieuse donc elle va voir d'abord un imam elle va voir d'abord un imam et l'imam qui n'était pas un interpréteur la grande en disant c'est un très mauvais rêve vous devriez demander pardon etc ensuite elle va avoir un interpréteur et l'interpréteur lui dit dans ce village dans le futur il y aura une sécheresse et comme dans ta maison il ya le seul puits le le plus le seul puits du village cela signifie ce rêve érotique où tu as couché avec mille personnes cela signifie que tu donnes à de l'eau à mille personnes donc les rêves érotiques tout pour les rêves je parlais des rêves érotiques mais j'en profite c'est que je vois beaucoup de jugements à la con dans les symboles dans les rêves c'est pas parce que c'est mauvais que c'est forcément négatif en fait si c'est dans le contexte donc voilà deuxième type des rêves sexuels avec des éjections donc il faut faire attention le troisième type de rêve représente des avertissements par satan ce sont des rêves effrayants ils finissent toujours par une situation sans issue en gros c'est les cauchemars le quatrième type de rêve de mauvais rêve représente des rêves provoqués par la sorcellerie par la sorcellerie ou d'autres êtres connus pour leurs illusions généralement c'est les djinns ces rêves n'ont aucun sens en soi le cinquième type de rêve est un rêve représenté par satan et c'est juste une représentation visuelle aucune interprétation à faire aussi le sixième type de faux rêve est provoqué par son propre esprit lorsqu'on est extrêmement stressé ou confus et enfin le septième type de faux rêve est provoqué par la douleur ou une maladie physique par exemple la fièvre donc elle et les rêves pendant la fièvre pendant les maladies ne sont pas vraiment très important il faut pas tous les faux rêves il faut pas les il faut pas les prendre au sérieux voilà ensuite donc ça c'est les faux rêves ensuite vous avez les vrais rêves il y en a cinq types généralement cinq catégories la première catégorie c'est la vision claire d'une chose qui se passera exactement comme elle le voit dans le rêve c'est à dire c'est un rêve prémonitoire ce type de rêve fait partie des 45 six branches 46 branches de la prophétie incluant le rêve du prophète du dieu entrant dans la mecque ou le rêve du prophète abraham sacrifiant son fils dans ces deux cas le prophète mohammad a vu qu'il entrait dans la mecque et le prophète abraham a vu qu'il sacrifiait son fils donc c'est un rêve prémonitoire mais c'est très ou c'est quasiment impossible d'avoir ce type de rêve la deuxième catégorie comprend un avertissement direct de dieu selon un a dit le meilleur des rêves est celui où vous voyez votre seigneur votre prophète ou vos frères musulmans donc quelqu'un lui a demandé cher au prophète comment peut-on voir dieu comment peut-on voir son seigneur et le prophète répondit le roi représente dieu et dieu et le roi dans son rêve la troisième catégorie est un rêve qui est montré par l'ange des rêves qui s'appelle sidikouna j'en ai fait une vidéo complète sur cet ange c'est le c'est un ange bienveillant et en gros son rôle c'est d'apporter les messages divins les messages de l'âme ou plutôt il transforme les messages de l'âme en rêve pour que vous puissiez comprendre ce que l'âme est en train de vous dire il faut bien comprendre que sidikouna c'est un ange qui s'est pris qui s'exprime toujours par par rapport c'est quelqu'un qui va qui ne tira jamais le rêve de cet ange est toujours il n'apparaît pas il n'apparaît pas dans le rêve mais le rêve est toujours qu'une parabole ce n'est jamais la réalité et il faut une pratique religieuse irréprochable pour comprendre que ses propos ensuite à la quatrième catégorie de voler rêve représente les rêves d'allégorie d'apothéose ou de symbole qu'on devra déchiffrer c'est à dire que c'est ce que nous sommes en train de faire les trois premières catégories les vrais rêves divins c'est à dire pour les messagers de dieu les avertissements directs de dieu et le rêve parlant sidikouna ce sont déjà ce sont des rêves très rares pour des gens qui sont vraiment irréprochables dans tous les domaines mais nous voilà on n'est pas on n'est pas parfait mais avec des symboles avec des contextes avec toutes sortes de choses on peut à peu près comprendre ce que le rêve veut dire et la cinquième catégorie se base sur un témoin le témoin peut être quelqu'un de digne de confiance c'est à dire que c'est quelqu'un que vous savez qui ne peut pas mentir qui ne peut pas voler si ce témoin faire quelque chose alors il faudra interpréter le rêve en se basant sur les symboles de l'action de ce témoin par exemple si le témoin frappe un tambour cela signifie un avertissement ou qu'on est la cible des médicaments voilà donc voilà à peu près les différents types de rêve en islam merci et à bientôt